Avant de se rendre à l'Opéra Grand Avignon, Balanch et Werner découvrent les joies des soirées étudiantes. Hélas, l'heure du choix a sonné ! Les deux étudiants vont devoir prendre une décision. Rentrez chez eux en 2718 ou... Choisis Avignon ! Bon, c'est l'occasion pour nous de vous faire le dernier relevé entrepôts sociologiques qui relèvent une proportion d'étudiants à être heureux dans cette formation transdisciplinaire. L'Université d'Avignon propose à ses 7500 étudiants 90 formations. Oui, mais excusez, mais c'est 160, chef. Oui, bon, répartis sur deux campus, de la licence au doctorat. Oui, et l'écosystème universitaire et le réseau à l'unique permettent de lier en fait les deux campus à travers un panel d'associations culturelles et sportives incroyables. Ah, ça suffit maintenant ! Vous arrivez au terme de ces 24 heures. Vous devez maintenant emprunter le vortex temporel pour revenir... Oui, 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 on n'a pas occupé là. On vous rappelle plus tard. L'Opéra du Grand Avignon déchaîne les fous les permis aux étudiants de réaliser des événements hyper associatifs tels que le Campus Sonore. Mais chef, ce n'était pas prévu, ça ! Ça me permet de pète, mais que font-ils, ces deux-là ? Vous n'avez plus le temps. Que bon t'es de faire ? Retourner en 2718 pour choisir Avignon en 2018 ! Oh, mais non, chef ! Oh, on veut savoir ce qu'il va se passer, nous ! Eh oui, bon, allez, je vous le remets ! Oh, mais c'est pas possible, chef ! Vous vous prenez pour Christopher Nolan ou quoi ? Oh, mais ça suffit ! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Bon, puisque vous n'êtes pas patients, sachez que depuis, Balanche s'est mise en couple avec Stella. Ah, je le sentais, ça se voyait ! Bernard s'est mis en colocation avec Hichem et Thibaut ! Ah ouais ? J'aurais pas dit, hein ! Ils ont même ensemble lancé une association photographique, hein ! Et enfin, Xarog et Varnox, contre toute attente, n'excluent pas l'idée de venir enseigner à l'université d'Avignon ! Oh, les coquins !